C'est parti ! Et voilà, regardez, avec ses arrières, comme on démarre très vite. Et Jean-Michel vient, il va vite positionner le gamin, celui derrière, il faut... Et à l'intérieur, il va y aller ! Oh là là là, ou son père lui a tout appris, ou alors, il est génial. Belle deuxième place, dès le départ, hein ! Allez, c'est bien parti pour Christophe Rioux, pour Antin Jeannot, en toute seule position. C'est malade, moi, monsieur. Je vous remercie pour la nouvelle C3 de Jean-Pierre, il est aussi avec Christophe Rioux, pardon, en leadership dans cette série. Lui qui était 15e de la Coupe de France avant d'attaquer cette épreuve de Mayenne. Il avait notamment terminé à la 17e place. Ouais, moi là, je... Ah, maintenant, il est un peu d'avance, je crois que... Il y en a un tampon devant lui, hein, le gamin. Et là, il est même plus vite que... Rioux, les Rioux-logènes. Ouais, il en gagne, c'est la vie, là. Évidemment, avec Samuel, et justement, c'est le seul que je vais faire. Ouais, joli, c'est ce qu'il va aller faire. Et là, on peut sortir un appui qu'on va peut-être lire un peu plus. C'est un peu de... C'est un peu magnifique. C'est un peu magnifique. C'est un peu magnifique. Ouais, il y a un peu magnifique, c'est la culpabilité dans la cul 1, la cul 2, ça va pas mieux passer. Donc, on va voir un qui se voit demain, c'est pas bon. Et ça change beaucoup entre Lorraine et Croce et des Falcans ? Justement, c'est quoi la différence, vraiment, là ? Comment tu vois ça ? À la gloire, c'est un peu différent, c'est comme ça. Oh ! Bon, excuse-nous, Stéphane, ça a tapé dans la montagne Mayenne entre Jean-Philippe. Et il faut aussi que vous voyez le montagne de Chateau. Et avec Johan Scherel aussi, qui était dans la bagarre. Ça se chatouillait dans la descente de Mayenne, ils étaient trop à se bagarrer. Ils ont rien, je rappelle tout le monde. Et drapeau rouge, drapeau rouge. Drapeau rouge, normal, pour évacuation de la piste.